Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour, bonjour, on se retrouve pour, je crois que c'est le troisième ou quatrième cast sur le tournoi D-Day. On va vous caster la game qui a opposé la KMLT contre la nicotine, c'est le 3v3 qu'on commente en premier ce soir. Moi c'est Pepos, cinquième stream, eh bien. Peut-être même sixième, peut-être même sixième. Ah oui, je parlais d'émission, mais Mitty me parle de match en fait. Mais oui, c'est le cinquième match qu'on vous cast. Je suis accompagné de Baddy. Hello, hello. Voilà, Pansho n'a pas pu venir. Et puis on va commencer les hostilités, est-ce que tu es prêt ? Je suis à 6 secondes mon cher. Ok, donc on va, je bascule sur le jeu. Je suis à 5 secondes, donc je vais faire play dans 3, 2, 1, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes. 8 secondes, 9 secondes et 10 secondes, c'est parfait. Je te laisse présenter les alliés. Alors, les alliés, nous avons Yvan qui va jouer US, nous avons notre ami Karadok qui va jouer russe, et notre ami Perceval qui va jouer russe. Alors, côté de la nicotine, on a toujours des noms rigolos. On a Kebabisbay, alors je crois que c'est Max de mémoire qui joue stratégie de surveillance, il a déjà pris son commandant, avec l'infanterie Jäger, le Goliath, pour la patrie, le LFH et les assos sur secteur. Zaro, OP, Airsoft, YouTube, et Youmirinbra, ça nous fait un full OKW côté axe. On me remonte que ton jeu ne prend pas tout l'écran du stream, si jamais. Alors, attends, du coup je fais pause, dans 3, 2, 1, mon jeu ne prend pas tout l'écran du stream. Exactement. Ah, c'est le décalage horaire, écoutez, avec le coronavirus, les pause n'est plus à jour. Ah ouais, c'est un problème d'échelle, là. Voilà, ça devrait être... C'est parfait. Bon, j'appuie sur play dans... Je suis à 1 minute 13. Attends, attends, moi je suis à... T'as 1 minute 13, je suis à 1 minute 14. Attends, je me monte à 1 minute 15. Voilà, à 1 minute 16, voilà. Je relance dans 3, 2, 1, 14, 15, 16, 17, 18, ouais. Impeccable. Alors, est-ce qu'on va avoir la première escarmouche ? On va vous mettre la map technique pour commencer. On a 2 contre 2 qui se dirigent vers le carbu de droite. Oka, Oka, full Oka. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'avantage au début avec leur ingénieur. Ouais, les strong qui sont très forts au corps à corps. Et côté gauche, les alliés ont pu prendre leur carburant. Ouais, de ce qu'on voit, l'axe se concentre sur le mid et sur la droite. Ils ont même basculé à 3 à droite, hein. Là, l'américain, il faut partir. Du monde. La maxime qui permet un peu de temporiser. Mais ce carburant sera axe. On sort un half-track du côté russe pour Perceval. Et en face, on sort le premier tiers du côté Oka. Pour notre ami UMB. Ouais, ils ont tous sorti un half-track QG côté axe. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont mixer les QG. En jouant full Oka. Là, de ce qu'on peut voir, UMB tente de faire un cut-off. Mais un jeu plutôt agressif. Est-ce qu'il va wipe l'AMG ? Et c'est un wipe de l'AMG en bas à droite de la map pour UMB. Et une MG gratuite. Est-ce qu'il va réussir à la BAC à temps ? Bon, je pense qu'il est pas mal. Ah, dommage, la grenade un peu trop tard. On a mis une grenade alliée, ça. Ouais. Ouais. On a des alliées qui essaient de récupérer ce fuel. Ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer. Qu'est-ce qu'il se passe aux côtés des joueurs ? On a le cut-off qui est pris aussi côté alliés très très haut de ce côté-là, mais ça ne suffit pas. Il y a deux cut-offs sur cette map, en fait, qui permettent de couper l'entièreté des revenus. Hum-hum. Après, le côté droit, ça va être un peu compliqué pour les l'attraper. Il faut aller le chercher loin. Au final, c'est plutôt payant. Le halftrack avec les ingénieurs, avec le lance-flammes. Juste faire attention. Oh, la scout-cars. Là. Voilà. La scout-cars va être perdu. Ouais. Perdu pour perdu. Une grenade. Évitez. Alors, les alliés ont les deux fuel. Ça va monter vite. Ils ont les deux fuel. Ils ont les trois étoiles. Et on a les alliés qui ont spoté ce QG, là. Hum-hum. On a un deuxième QG de soin qui a été sorti par Max. Un peu plus en retrait. T3 qui a été sorti par Airsoft. Je vais t'appeler Airsoft parce que j'ai oublié ton rub-seudo. Giraffe. C'est Giraffe. Ah, tu les as déjà castes, donc tu as déjà toutes les correspondances. Je joue surtout avec eux. En tout cas, les alliés ont bien réagi. On sort quand même une belle pop pour contrer un peu le début difficile. Au final, les ingés Oka n'ont pas su écraser tant que ça les alliés. On voit qu'UMV tente de percer au mid pour reprendre l'étoile. On a aussi tout à gauche notre copain Giraffe qui essaye de prendre le point et qui le prend, le point de fuel. Ah, premier véhicule léger sorti côté axe, on a Aftrack Flak. Qui va wipe une MG peut-être. Et là, attention, il y a beaucoup de PTRS qui arrivent derrière. Plus un tir de ZIS. Aftrack back directement. Ah, les PTRS. Est-ce que ça va passer ? Et ça passe. Au final, ça, ça fait quand même relativement mal étant donné qu'ils viennent seulement de récupérer un point de fuel. Ouais, c'est un petit coup dur là. Puis ils perdent la MG. En plus de ça, ils récupèrent une MG. Les alliés, du coup, ça revient à zéro niveau des scores DMG volés. C'est la maxime, justement. Ils ont récupéré leur maxime. Un prêt de T pour un rendu. C'était un simple emprunt. On peut voir que Giraffe a une belle réaction du côté gauche. C'est le cas d'ici, lui, à droite. Ah, il a passé l'église en QG avancé. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il ne baquait pas sur les... Alors ça, ça va être très enquiquinant parce que là, on est sur un bâtiment qui a beaucoup de points de vie. On n'est pas sur du bois. Et c'est potentiellement très enquiquinant comme strat. C'est eux qui avaient la primeur du choix. Je ne sais pas te dire là. Je peux faire un retour bureau. Non, ça va te décaler. Mais ça va... Au pire, on peut demander à notre très cher collègue, Mickey. Qui pourra répondre dans le chat. Où est-ce qu'il y a l'église, notre seigneur RNG. Ouh ! On a un wipe sur lui. Et ça passe, hein. Les alliés qui récupèrent le fuel de gauche. On a un luch qui va s'introduire à gauche. Est-ce qu'on a débloqué ? Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas les grenades. Attention, la sacoche là, sur le hangar, au niveau du point ennemi. Ah, il l'a vu. On a un QG, Oka, Flak, qui est posé sur le même point que la Pharma. Ça devrait leur permettre d'avoir un peu de présence là et de pouvoir contester ce fuel de droite. Dans le tout cas, à gauche, tu as un combat entre un Stuart et le Luch. Ah, la grenade qui est partie. On a un dégâts moteur. Ça va calmer les ardeurs du Stuart. On a... Je ne sais pas si c'était une reco ou un bombardement au mid. Mais je pense plutôt que c'était une reco. On a... Vadome confirme que c'était bien les KMLT qui avaient l'initiative du choix de la map. Donc, c'est... Je pense que c'est une strat mûrement réfléchie qu'ils ont fait de leur côté. En tout cas, on a Max qui a sorti un obusier main. Mais qui ne s'en sert pas, malheureusement, aussi. Alors, qu'est-ce qu'il vise avec son obusier main ? Oh. Et là, c'est qu'il récupère le full de gauche. Le barrage du ZIS, à droite. Il n'y aura plus de communication téléphonique possible. Il a touché le décor. Alors, on peut voir le joueur UMB commencer à focus le bâtiment converti, l'église, au mid, avec un obusier main. Ainsi que Max. Il faut parce que ça va les enquiquiner. Ça va leur faire prendre un temps flou. Petit temps où les joueurs se regardent, là. Tiens, c'est intéressant, là. On a Max qui pose son tier 3 ou tier 2. Enfin, je ne sais pas si on compte à partir du premier ou pas. Mais fort loin, proche de sa pharma. On a une réponse pour les Stuarts qui se promènent. On a quoi au niveau des véhicules, là ? Un Stuarts, un Luch et un Plumar. En plus, les deux flacs base, vraiment. Prêt de mon anti-char, prêt à combattre. Ça pousse de partout, là. Ah, le QG qui n'est pas encore up en anti-flac, là. Il va passer, voilà. Il a perdu une section. La charge de démo. Il s'est esquivé. Et je pense que Perceval a pris un petit coup. La Puma qui va essayer de chercher le Stuarts. Bon, il y renonce. Peut-être prudent. On ne sait jamais ce qui peut vous attend. Ouais, il n'y a pas la vision, là. Il peut, là, là, là. Et il y retourne. L'église qui tombe bientôt. Le Faust qui va peut-être partir. Rush to heart. Non. Il avait commencé à enclencher. Il a back. Je pense qu'il aurait pu le perdre. C'était sûrement prudent. Et le lieutenant Zuka qui s'approche. Il y a ce buff sur les unités, là, qui s'affiche. Je t'avouerais que je ne sais pas de... Ça booste la défense et l'attaque des troupes qui sont autour. Pour toi et pour tes alliés. C'est vraiment intéressant de jouer autour de ça, là, sur ce point mid. Et donc, c'est indispensable de la part des joueurs Axe, là, de pilonner cette église jusqu'à ce qu'elle tombe. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Le Puma, la Puma. Je ne sais plus qui c'est que j'ai entendu dire. J'ai toujours dit le Puma et un jour, j'ai entendu quelqu'un dire la Puma. Ça m'a fait rigoler. On a la smoke qui est lancée à droite pour récupérer le point de victoire à droite. À gauche, les alliés tentent de récupérer le fuel. On a une charge de démolition qui est passée dans le buisson à côté de la maison, à côté de l'étoile de droite. On va voir si elle va payer. Voilà, l'église est tombée au mid. En tout cas, c'est une bonne strat d'avoir réussi à le convertir. Ça leur a donné un bon avantage le mid. Ça les a aidés à tenir le mid. Il a fait un autre QG juste derrière, du coup. Alors, nous avons un premier SU-85 sorti. Oui, la Puma. Le Puma va sûrement tomber. En plus, il a un dégâts moteur. Le Puma, le Puma. Et ça passe avec sûrement un tir au sol. Ah, on sent que les Oka n'ont pas eu beaucoup de fuel. Ils ont du mal à sortir des tanks pour le moment. Côté alliés... Un Karadoch qui a beaucoup de carburant. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est en termes de bâtiment. Il n'a toujours pas construit son T3. Oui, c'est vrai que 452A, il vient d'utiliser. Oui, il commence à tech. Mais c'est vrai qu'il est bon coup. Après, pour le reste, c'est plutôt équilibré. Pour les restants des joueurs, à part Perceval qui en a peu. Mais normal, il a sorti un SU-85. Toi, le de droite qui devrait être prise par l'axe. Pour que l'ESU ait un peu déséquilibré les forces. Oui, mais il n'y a qu'un LUTCH en face. Donc pour l'instant, il... D'ailleurs, en parlant du LUTCH, il va sur l'étoile de gauche. Et on a Max qui a construit un EFH. Qui va... Pilonner le QG avancé de l'étoile du mid. Et on a un double mouvement à droite. On a de nouveau un Tchèque. On a une charge à droite pour un Russe. Il faut contourner l'AMG. L'Oura. Les fusils qui tombent. Et un Waveway. Une belle grenade pour le coup. Ah, c'est plutôt drôle de voir ça. De voir un Oka avec un Aterus qui utilise le pilonnage. Ouais, parce que ça marche dans les deux sens. Ouais, bah, je viens de la prendre. Ouh, la grenade. Ah oui, il a la Parma qui est en avant, sans support. Ça va être compliqué. D'ailleurs, son FLAC base, juste un peu à côté. Ouais, il est pilonné. Il est pilonné par le SU-85. D'ailleurs, en parlant de Percevat, il a sorti deux trucs de choc. Il flush au mid. Ouais, et le QG FLAC qui est tombé. Ah là, c'est... C'est une grosse perte, je pense, pour notre collègue du MB. Ah bah, c'est un certain coup. Ouais, et là, c'est la Parma qui va tomber. Si personne ne vient l'aider. Non, mais ils n'ont que des supports, là, à opposer à ça. Il récupère le Raketen. Il a tout de suite sorti un autre... Un autre Aftrak QG. Il se dispute l'étoile du mid. À gauche, on a le... On a le couple... Zaro, tu m'as dit que c'était qui ? Girafe. C'est Girafe. Ouais. Zaro OP Airsoft, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Sur de l'airsoft, je présume. Oui. Le pershing, là, va falloir... Quoique, ils ont de la répondant. Ils ont des ZIS. Ouais, des alliés qui se remettent. Qui reprennent leurs esprits après ce push. Le pershing qui avance. Il est mis en respet par le ZIS. Le 2ème QG du milieu est tombé. Ouf. Et il repose un flac base quand même fort au proche, le nouveau. Les obus à haute vélocité, ça pardonne pas. Ouh, des deuils. Alors là, par contre, c'est pas de chance. Les deux obus qui tombent. Ouais. Et là, on a les charaniers qui vont pousser. On a un panthère. Pour défendre ce mid, là. Est-ce que ça va suffire le pershing qui pousse ? Ou ça va en-dessus ? Ah, oui, c'est... Ouais. Ah, si. Normalement, Max pourrait sortir des FH pour contrer un peu... C'est parti, là. Le pershing qui prend un draketon au mid. Et oui, Perceval a failli se prendre, je pense, la propre grenade avec ses tombes de choc au mid. Bon. En tout cas, pour l'instant, l'axe a complètement oublié le côté droit et se focalise principalement sur le mid. Et ça a l'air d'être mal parti pour son second flak base qui se fait de coup focalisé par l'artillerie. On a combien d'obusiers ? On en a deux côtés... Ils ont un bientôt, vétéran 1. Il a déjà 8 kills, le second a 2 kills, 3 kills, maintenant. Ils ont spot la Pharma en retrait de Max. Donc attention au bac. Bonne initiative de Perceval qui tente de récupérer l'étoile à gauche. On va sûrement contester. Perceval qui back, du coup, son unit sur l'étoile à gauche. Au mid, est-ce que Max va se faire wipe une unit à 3 étoiles ? Non. Le haut de vélocité, je ne sais pas si c'est le dernier terme que j'ai vu, mais il a moins se matcher cette fois-là. L'AMG qui va logiquement tomber, voilà. Bon réflexe de I-20 qui focus les accessoires tombés au combat. On a perdu une section de mitrailleuse. Un premier panthère en réponse au Perceval et au SU. Ouais. Ah, ils ont repris aussi l'étoile de droite. Attention là, la charge de démo. Non, ce ne sera pas pour cette fois. Ah, un KV-2 qui est sorti, côté rue, juste au milieu. Et un tigre pour Giraffe qui rejoint le wind. Bien dommage. Il a raté le wipe sur le capitaine. Le lieutenant. Non. Passons sur le secteur qui est lancé. Ça manque de vue, on dirait. Si le KV-2 il prend. En plus les fumilles pour bloquer la site. Au final, on fait quand même une belle réaction de l'axe pour revenir dans la partie. Oui. Les amis ont cessé le feu, ils sont... Ah, là, ils leur donnent la vue. Ah, l'axe qui revient dans la game. Attention la grenade une minute. Ouf. Toile de droite à nouveau conteste, un second tigre qui arrive, celui de UMB, pour le moment on a deux tigres côté axe, un panthère contre un SU, un KV2 et un Pershing, on voit que Perceval a sorti un half-track anti-air, peut-être en prévision, ou le Looch, il vivra, je pense que son but c'est peut-être de monter le Looch vétéran 5, un deuxième SU 85 sorti par Karadok du côté droit, et la détonation qui est passée, il l'a fait sur un allié j'ai pas compris, c'était pas plutôt l'athée que les allemands avaient volé ? Moi j'avais vu une couleur claire s'approcher avec cette athée pour venir titiller le tigre par derrière, peut-être que c'est une private joke entre joueurs, qui c'est ? Ouais, je sais pas ce que j'ai vu. Après, à voir si un viewer a vu si c'était un auto, ça pourrait peut-être qu'on teste le cartable de Zinch. Ouais, la maison qui... Ouais, la pauvre maison. Qui préfère s'effondrer. Par contre le tigre là devrait faire attention, le Pershing qui tente de chasser celui-ci. Ouais. Et il continue. Il devrait quand même faire attention avec son Pershing parce qu'il a pas de vision. Dégas moteur. Dégas moteur. Dégas moteur. C'est quand même trop crédit avec son Pershing. Je pense qu'au final, ils vont perdre tous les deux, voire il va perdre seulement son Pershing. Oh ! Oh ! Le tigre est tombé. Le panthère qui va venger ce tigre. Ouais. Ah là, le Pershing qui a du mal. Alors ça se fait des politesses sur le pont pour voir qui passe en premier. On voit une valse de tank sur le pont, le Pershing qui tente logiquement. Un vaillant petit Stuart vient, je ne sais pas. Il fait demi-tour. Les alliés qui reprennent l'étoile à droite. Pendant ce temps... Jaff qui pousse trop à chaque fois. Oui. Mais il a raison, il a raison. Il doit faire réagir les alliés. Je pense que c'est comme ça qu'il pourra reprendre le mid. Après, c'est de bonne guerre. Parce qu'au tout début de la game, si tu te souviens, Perceval a vers ici à essayer de prendre le pont tout en haut. Du coup, il... Un shot de tigre, one shot de... C'est pas tout lui. Il disait que... Un tigre est dans un one shot, pas un sniper. Un à nouveau Pershing qui pousse à droite. Et alors comme tu peux voir tout à gauche, nous avons de nouveau un bâtiment converti. Ce qui n'a pas l'air de convenir à Giraffe. Non. Et nous avons un peu plus à droite, près du point de fuel, une charge de démolition. J'en ai vu une, ouais. Ouais. Le KV2 qui fait assez mal au Tigre. Ouais. Étonnamment, le flak base de UMB tient bon au mid. Bon, il est mid-live. Ouais, je pense qu'il prend les focus des deux obusés depuis tout à l'heure. J'ai peut-être parlé un peu vite parce que le clashing vient de le focus. Ouais. Ouais. Ouais, alors malheureusement, le flak base tombe. Une grenade qui va passer en haut. Ouh, c'était presque un beau wipe tout en haut sur le mid. Avec un cartable. Enfin, il charge. En tout cas, au mid, là, c'est compliqué. Même la Pharma est menacée. Le Panther est obligé de se reculer. La Pharma qui se prend des coups de l'artillerie, il reste vraiment très peu d'HP. Ça semble un peu mal barré pour les mecs, là. Ouais, là, c'est un coup dur qu'ils ont pris à droite. Ouais. Il tente de réparer la Pharma de Max dans le QMV. Il est occupé à la réparer. Jira fait pas mal de son côté, là, mais... Ouais, ils vont venir le... Ils vont venir à plusieurs sols, là. Ouais, et le Tigre, là, qui prend de nouveau... Deux, trois coups. Et ce Looch qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Ouais, mais je pense que... Son but, c'est de monter de niveau un VET 5, hein. On est tous un peu comme ça. La Pharma qui est toujours en vie mid. Ouais. Au moment où tu dis ça, à chaque fois, il y a... Ouais, il y a un coup qui tombe dessus. Deux belles grenades qui passent rouge. Ouais, charge héroïque des ricains. Ils veulent garder leurs points. Ouh. Alors, on a l'assaut sur le secteur qui est lancé. Ouais. J'ai vu qu'il y avait le Half-Rack Flak pas loin. Ah, ils le déplacent. Un avion qui tombe. Deux avions qui tombent. Trois avions qui tombent. Et on a un Koenig's Tiger qui est sorti par Max au mid. Est-ce que ça va suffire ? Et toujours. Debout. Par contre, là, l'Oka... Les Oka doivent réagir relativement vite. Essayez de prendre une étoile. Comme on peut voir, UMB est quand même plus trop bien dans la game. Il a perdu. Il a perdu. On a beaucoup de unités. Ah, il lui reste son KT. Ouais. Mais ouais. Il a perdu. Ça sort... des packs 40. Et 25 le Louch. Bon ben, on peut dire qu'ils ont gagné la partie. Le tigre de Giraffe qui se fait tenir en respect par les deux essus. Alors, on est au niveau des OPC ML20. Un V2 avec 21 kg. Un V3 avec 34 kg. Ouh, le Koenig qui est dégât moteur. Qui est en mauvaise posture. Le Pershing l'a bien compris. Un Su. Un Su. Tente. Le flanche. Il sera 10. Oh, le Pershing a l'air déterminé. Le KV2 tente de faire une percée à gauche. Le tir sur le tir. 10. Allez, Pershing contre Koenig. Les deux Su. 85. Tente. Poussé. Il sera 10 aussi. Et Perceval se fait wipe à gauche. Une unité d'ingénieur. Lance flamme. Perceval récupère l'étoile à gauche. Max pousse avec son panthère à gauche. Il montre son flanc au Su. 85. Il a un peu de chance parce qu'un de ses Su à Perceval ne regardait pas dans la bonne direction. Le Looch 25 qui continue de rendre la vie dure à notre collègue Perceval à gauche. Il aura beaucoup joué autour des Fumies dans cette partie. Ouais. Après, c'est relativement efficace. Ce... Ce... Ce skill-là. Ça donne la vision. Ça met un mur de Fumie. Bon, je pense que là, Lokia tente le tout pour le tout. UMB qui tente de récupérer l'étoile du mid. Malheureusement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pop au mid. Est-ce que ça part sur un wipe de son Z-5 au mid? Oui. Des éléments avancés indiquent qu'une unité d'infanterie a été perdue. Bon, ben... Ouais, les BP qui s'effondrent là. Voilà. Giraffe qui aura tenu son étoile presque toute la game. Il se les fait contester une paire de fois. Oh non, le Looch, il doit faire attention de pas le perdre. Ça serait quand même dommage de perdre un Looch 5. Oh, le Looch 5. La grenade qui passe bien quand même. Haha. Yesss. Et ça part pour une victoire pour KMLT contre Nikotim en 3-3. Ouais, ça a été une belle game, on a eu des points qui ont été contestés. J'ai cru même à un moment donné que les Oka allaient revenir et reprendre la possession au mid. C'est peut-être un peu dommage d'avoir perdu une seconde fois le flak base assez rapidement. C'est peut-être ça aussi qui est un peu... Ça fait très mal à l'économie. Et puis le fait aussi, les points de fût. Ils ont été contestés. Grosso modo, l'axe a eu celui de gauche très longtemps, celui de droite est resté allié quasiment toute la game. Vous m'entendez mon chat. Ouais, Giraffe était bien, hein. Ouais, il était très bien dans sa partie. Mon niveau des dégâts, voilà, il n'était pas trop mal. Les articles ont fait mal aussi, hein. Ouais. C'est vrai que ça... Les deux ML20 sur les QG avancés, ça a fait mal. Et les deux QG soviets, là, qui ont permis aux alliés d'avoir beaucoup de présence sur le mid pendant un bon tiers, voire une bonne moitié de la game. C'était pas mal. Ça nous fait un score de combien, tout ça ? Ça fait 7-0 pour KMLT ? Je pense. Ouais. Donc on aura les KMLT au second tour. Je ne sais pas s'ils ont prévu de jouer le 4-4 pour l'honneur. Ça serait intéressant quand même, oui, pour l'honneur et puis pour le fun. Pour le beau jeu, le beau geste. Ouais, on va voir ça avec eux.